Bonjour à tous, ce film que je vais vous présenter, c'est un film qui a dérisé dans le cadre du projet Cotera. C'est un projet de recherche action participative sur les coteaux de Cascogne. Avant de vous présenter le film, je vais vous expliquer un petit peu l'approche qu'on a adoptée pour reproduire cette vidéo. Ça s'appelle la vidéo participative. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est un outil qui peut servir pour organiser des délibérations, des débats entre les gens sur des problèmes donnés ? Est-ce que c'est un outil pertinent et aussi pertinent pour engager une transformation sociale, puisque la recherche action, ça vise pas seulement à produire des connaissances, mais aussi à produire des changements. Voilà, donc la vidéo participative, ça fait partie de l'approche de la... Alors j'ai mis des diapos en anglais pour réveiller un peu les gens. Donc ça fait partie de l'approche de recherche action participative, qui implique à la fois des chercheurs et des acteurs, et l'idée c'est que les chercheurs et les acteurs y collaborent autour d'une problématique donnée, pour essayer de l'améliorer si possible. Et donc c'est pas seulement produire des connaissances, mais c'est aussi faire des changements. Et le but aussi de la recherche action participative, c'est d'essayer de réduire des asymétries de pouvoir qu'il peut y avoir entre les chercheurs et les acteurs qui participent au projet de recherche. Donc l'origine, ou les origines de la vidéo participative en général, elle est retracée à l'expérience de Fogo, donc c'est une île au Canada, où l'activité de pêche était en crise. En fait la population dépendait surtout des... enfin survivait grâce aux aides publiques, et les aides publiques qui se faisaient de moins en moins, parce que, enfin voilà, du coup il y avait toutes les écoles, les routes, enfin toutes les infrastructures publiques qui se détérioraient, et les gens avaient vraiment l'impression qu'on les forçait à l'exil en fait. Et alors c'est pas des chercheurs en fait qui sont intervenus, mais c'est un réalisateur, Colin Law, et Donald Snowden c'était un travailleur social, et en fait eux sont venus sur l'île, et ils ont réalisé avec les pêcheurs un de 7 films sur la situation de l'île, et ils ont réalisé en fait, ils ont aidé les pêcheurs à réaliser. Donc c'est les pêcheurs qui ont été formés pour réaliser des films sur leur situation, et ensuite, ces films, au final, ils ont permis aux différentes communautés de pêcheurs sur l'île, qui ne communiquaient pas forcément beaucoup entre eux, d'échanger leurs expériences, et en fait de prendre conscience qu'ils partageaient les mêmes problèmes, et que certains de ces problèmes pouvaient se résoudre de manière collective. Et aussi ils ont permis de faire part de ces problèmes au gouvernement canadien, et suite à ça, le gouvernement a pris des mesures qui ont permis, de former des coopératires de pêche, et finalement d'assurer le maintien de la pêche et de la population sur l'île. Donc c'est un peu la success story de la vidéo participative. Donc il faut savoir qu'il peut y avoir en fait plusieurs objectifs pour faire de la vidéo participative, ça peut être simplement de créer, d'échanger des connaissances autour d'un processus collectif, parce que quand on réunit un groupe pour faire un film, c'est pas seulement de la technique de faire de le film, mais de réfléchir ensemble à ce qu'on va raconter dans le film, comment on va le raconter, qui est-ce qu'on va interviewer, quel message on veut faire passer. Donc c'est vraiment un processus collectif de réflexion. Après, ça peut aider aussi à réaliser, donc ça c'est en termes de conscientisation, de réaliser les structures économiques et politiques qui oppriment les gens. Donc c'est encore un processus de réflexion, et pas seulement d'analyser le monde qui nous entoure, mais d'aller plus loin et vraiment de reconnaître quelles sont les causes structurelles d'oppression, de domination, etc. et d'injustice. Et ça peut être aussi, alors là c'est quand on... Parce qu'en fait la vidéo n'est pas forcément montrée, des fois ça peut être juste le processus de faire la vidéo qui permet de réaliser ces objectifs-là. J'aurais pas dû appuyer. Et donc le troisième objectif, ça peut être quand on montre la vidéo finalement à des publics extérieurs, ça peut être de donner une voix politique à des gens qui n'ont pas forcément l'occasion de parler dans les arènes publiques. Ça peut être d'essayer de montrer du doigt dans la vidéo les structures politiques dominantes et donc de les remettre en cause. Parfois c'est utilisé aussi pour évaluer des politiques publiques, essayer de tenir les décideurs politiques plus accountable. Donc c'est-à-dire que c'est les gens qui sont les bénéficiaires de la politique qui prennent la caméra et qui documentent dans leur village quel impact, quel effet ça a. Et puis ça peut être aussi... Donc moi c'est la façon que j'avais utilisé au Népal pour ouvrir des débats à des voix et à des représentations, des cadrages alternatifs, c'est-à-dire sur... Donc c'était sur le changement climatique quand j'avais travaillé au Népal et c'était un peu ouvrir les débats sur qu'est-ce que c'est que la vulnérabilité pour les gens qui sont le plus affectés. Parce qu'en fait le changement climatique c'est souvent un débat d'experts. Et donc l'idée c'était de faire un peu remonter les voix des gens qui sont le plus affectés par les changements climatiques et de montrer comment eux, ils ressentent et comment est-ce qu'ils représentent en fait leur vulnérabilité. Et pourquoi la vidéo en fait ? Parce que c'est artistique donc voilà, ça peut être très évocatif quand on voit un film ça a aussi un certain pouvoir de persuasion et puis ça peut appuyer l'action au travers d'identification quand on voit un film on peut s'identifier aux gens qui parlent dans le film ça peut être un objet intermédiaire aussi quand il y a des gens qu'on réunit autour de la table et qui n'ont pas l'habitude de se parler donc ce que j'avais fait au Népal il y avait des agriculteurs et puis il y avait des décideurs politiques qui en fait n'étaient jamais assis autour de la même table et le fait que les agriculteurs donc on avait d'abord montré le film où les agriculteurs parlaient donc c'était à la fois qu'ils parlaient mais c'était dans le film et même s'ils disaient beaucoup de choses beaucoup de revendications vis-à-vis du gouvernement mais finalement ça passait mieux que voilà, s'ils étaient... bon après ils ont parlé ensemble ils ont discuté directement mais disons que ça permettait d'avoir un objet un peu intermédiaire voilà, donc la différence avec un film documentaire parce que c'est vrai qu'on pourrait aussi réaliser un film documentaire je ne sais pas, sur la vulnérabilité au Népal il y a l'interview avec les gens ben là c'est en fait les participants qui décident qu'est-ce qu'ils vont montrer dans le film voilà, qu'est-ce qui est important à qui ils veulent montrer le film, etc. donc c'est eux qui ont un peu de contrôle sur le film et puis... voilà, donc ça offre le point de vue des personnes qui sont directement concernées et la qualité artistique est secondaire on ne cherche pas à avoir un film qui va emporter la panne du festival de plaine voilà, donc l'expérience peut-être rapidement au Népal que j'avais menée donc sur les politiques d'adaptation au changement climatique donc on avait formé en fait deux groupes un groupe d'hommes et un groupe de femmes dans une zone rurale au Népal les zones de plaine près de l'Inde et ensuite les films avaient été montrés par des journalistes à des décideurs politiques ou à des experts qui avaient répondu en fait dans un entretien filmé en disant voilà, le film, je ne trouve plus que ça, etc. et ensuite ça avait été... donc l'interview filmée de l'expert et le film avaient été mis ensemble, montés ensemble et ça avait été un programme télé hebdomadaire qui était passé à la télé puis après on avait organisé des dialogues comme je vous disais, qui réalisaient à la fois les agriculteurs et les décideurs politiques voilà et alors les résultats, donc ça a permis de partager les expériences de vulnérabilité et en termes d'effets bon alors c'est toujours difficile à mesurer ce que j'avais fait, c'est que j'avais analysé en fait les débats qui avaient eu lieu et j'avais regardé de quelle manière ça permettait de prendre conscience du rôle des structures politiques et économiques parce qu'en fait quand... enfin dans les politiques climatiques on parle souvent de causes de proximité voilà, les gens sont vulnérables parce qu'ils sont pauvres par exemple et en fait on ne parle pas de... mais pourquoi ils sont pauvres ? ils sont pauvres parce qu'ils sont systématiquement voilà, telle caste ou telle... voilà où les femmes sont systématiquement ou telle classe sociale sont systématiquement discriminées de l'accès à tel et tel service public enfin voilà donc ça... voilà donc j'avais analysé plutôt ces aspects-là dans les débats et puis après il y a eu quand même des décisions politiques locales en fait suite... parce qu'il y avait un journaliste qui était allé interviewer un décideur politique local et suite à cela il y avait un des ponts qu'il montrait dans le film qui était inachevé depuis cinq ans qui avait été réparé donc il y avait des petites actions donc voilà... alors après l'expérience en France donc c'était assez différent là donc le contexte c'était sur les coteaux de Gascogne sur la transition agroécologique autour de problématiques d'érosion du sol, de maintien de l'élevage voilà, préservation des paysages et de la biodiversité donc ici l'idée au départ c'était que ce soit les agriculteurs qui fassent un film et en fait ils ont été un peu timides ils n'étaient pas très très chauds et du coup ils ont proposé que ce soit les étudiants du CFA donc les apprentis qui sont en BTS qui réalisent le film donc du coup on est allé les voir et puis leurs enseignants étaient assez partants donc on est partis là-dedans donc c'était un projet, c'était le projet de communication des étudiants en BTS donc on les a formés à la vidéo après ils ont réalisé le film que je vais vous montrer on a organisé deux projections de débats une locale sur les coteaux et une à l'insat avec plutôt des décideurs régionaux voilà, donc c'était plutôt je vais peut-être vous montrer d'abord le film on a plutôt parlé d'accompagnement des agriculteurs sur le changement et on a aussi évoqué les dispositifs de politique publique en place donc en fait oui finalement peut-être pour résumer autant au Népal on était plutôt dans ces objectifs-là autant là sur les coteaux de Gascogne c'était plutôt dans une perspective d'échange de connaissances l'érosion et le maintien de la vie des sols sont une problématique majeure de l'agriculture d'aujourd'hui dans le cadre du projet Coterra l'INRA ainsi que les BTS en production animale du CFA de Saint-Gaudens se sont réunis pour réaliser ce film nous sommes donc partis à la rencontre des acteurs du territoire commungeois afin de partager leurs ressentis sur les pratiques agroécologiques malheureusement nous n'avons pas pu interroger les opposants à ces pratiques car ils n'ont pas souhaité participer à ce projet aujourd'hui on constate une évolution de la demande des consommateurs ainsi qu'une demande de l'évolution de la demande sociétale tout ceci a entraîné une évolution du regard par rapport aux pratiques agricoles à l'échelle de notre terre, de notre globe par rapport à ça, le consommateur veut aujourd'hui un impact limité sur son territoire sur lequel il vit il veut que son territoire soit vivant et qu'il puisse consommer des produits de qualité qui soient garants d'une sécurité alimentaire le commencement de cette réflexion est l'interrogation sur la vie de notre terre pourquoi pas 5000 directs pour des raisons diverses notamment l'érosion, c'est vrai qu'au printemps on a souvent des orages voire même des terres qui sont bordées de cours d'eau qui viennent à déborder lors d'orages de printemps donc de l'érosion hydrique due aux inondations de certains ruisseaux forcément au printemps on a toujours au moins un orage si c'est pas plusieurs qui viennent dégrader la surface du sol qui a été préparé trop finement donc à chaque fois qu'on sème en fait on a toujours peur de l'orage et toujours peur des dégâts que ça peut occasionner par la suite D'un point de vue aussi, tant de travail en étant éleveur et avec de la strength et étant seul sur l'exploitation ça devient vite compliqué de devoir travailler les soles sur la récolte des fourrages et le soin des animaux et il y a aussi une question un peu personnelle de respect des sols, de respect de la vie biologique et de vouloir amener le métier de l'agriculture plus en respect de la nature et des cycles biologiques donc la première des choses c'est qu'on est rentré dans le mur financière avant et il fallait trouver des solutions Alors, quelles alternatives s'offrent aux agriculteurs ? Les couverts végétaux pour moi c'est la priorité pour commencer à changer son système d'exploitation c'est par les couverts végétaux qu'on réapprend à regarder son sol et c'est par les couverts végétaux qu'on ramène de la vie dans les sols et du coup avoir des sols plus résilients et qui me permettent d'augmenter la production On va essayer peut-être un sement de la fèvre roll à l'automne après avoir récolté le maïs, passer un coup de déchameur à disques et planter la fèvre roll dedans pour essayer que ça occupe le sol pour l'hiver Ça on n'en fait pas non plus parce qu'on a les sols qui sont mis couverts toute l'année avec les bêtes ça, ça va bien pour un céréalier du coup et nous c'est vrai qu'on ne s'est pas du tout posé la question pour ça parce que toute l'année les sols sont recouverts que ce soit par les céréales ou les métailles pour les bêtes il y a toujours un truc dessus C'est pas si évident que ça j'ai pas trop grande surface pour permettre du jour au lendemain de changer de technique parce que si je loupe tout la première année je risque d'être embêté Je vais pas avoir de nourriture pour les vaches j'aurai pas de céréales pour vendre Nous avons échangé de système à partir de 2011 et c'est en 2012 et à l'automne 2012 qu'on a commencé par des semis de semis directs donc tout ça par réduction de charge et sans savoir trop où c'est qu'on allait Une petite partie des agriculteurs qui ont déjà amorcé les changements Il y a une grosse partie qui regardent de façon assez interrogative tout ça qui ont plutôt, je veux dire, peur du changement mais ça c'est assez humain Pour se remettre en question à un moment donné il faut être bien dans la merde aussi parce que quand tout va bien on se remet pas en question sur ce qu'on fait Il y a des petits problèmes du quotidien mais ça passe financièrement ça passe toujours quand ça passe plus, à un moment donné il faut trouver une solution Pour l'ensemble du système c'est une vision globale en fin de compte du système et c'est vrai que c'est cet appui technique qui est le plus compliqué à amener sur les exploitations parce qu'il faut rentrer par une petite porte commencer à faire ses propres essais soit sur un pâturage, soit sur un couvert et puis petit à petit mettre la globalité de l'exploitation et quand on commence à agrandir chaque méthode à l'exploitation et bien c'est là où l'agriculteur prend de plus en plus conscience de l'impact qu'il a sur l'écologie On ne maîtrise pas bien techniquement, on ne sait pas trop où c'est qu'on va est-ce qu'on est sûr de ne pas se tromper sur des choses à long terme des fois comme de l'agro-resterie ou de la réimplantation de haies voilà c'est des projets à moyen terme Pour accompagner ce changement, les politiques publiques ont imaginé différents dispositifs Alors sur l'agroécologique, très clairement, c'est une préoccupation des Français donc je crois que l'État l'a compris, et l'État au-delà de l'État, les pouvoirs publics il faut vraiment qu'on accompagne notre agriculture pour aller vers de l'agroécologie et vous savez que la loi, généralement, elle suit les mouvements de la population, les mouvements sociaux donc la loi, elle tend aussi vers l'agroécologie et il y a une loi importante sur le gouvernement précédent qui s'est prolongée avec la loi sur l'alimentation récemment voilà alors comment faire pour accompagner les agriculteurs dans l'agroécologie parce qu'en fait, fondamentalement, c'est un changement des pratiques on ne fait plus de l'agriculture intensive on fait des produits de qualité et surtout, on protège nos sons voilà, différentes manières alors il y a à la fois l'aide technique et l'aide financière l'aide financière, c'est le plus simple, c'est l'accompagnement vous avez d'une part l'État, c'est pas le plus important la compétence agriculture, elle est à la région c'est dans la compétence économique et ensuite, la région peut déléguer au département et puis ensuite, c'est l'accompagnement donc l'accompagnement, c'est aider les gens à changer leur pratique à produire autrement donc ça, c'est essentiellement alors là, le département continue à faire un travail important avec des conseillers agricoles qui accompagnent les agriculteurs mais également la chambre d'agriculture, les chambres consulaires voilà, c'est les deux piliers essentiels qui accompagnent les agriculteurs vers de nouvelles pratiques Tout à fait, par rapport à l'appui technique en Haute-Garonne oui, effectivement, par rapport à cet appui en Haute-Garonne il y a eu quand même pas mal de projets qui ont été suivis aussi avec les projets défis il y a eu quelques choses qui ont été faites quand même au niveau appui technique, mais par groupe et un petit peu aux grandes cultures mais très peu quand on prend le bassin à Sud-Pommage c'est vrai qu'on avait peu d'appuis à ce niveau-là On a rejoint des personnes, des ingénieurs qui nous ont permis de nous encadrer et en même temps d'apporter toute une connaissance sur l'agronomie du sol chose que nous n'avions pas Ces efforts seront garants de l'avenir des territoires Par la même occasion, en fait, ça m'a fait redécouvrir un petit peu ou même découvrir carrément la vie du sol parce qu'on savait vaguement qu'elle existait mais en fait, on ne s'y intéressait pas quoi On nous avait toujours présenté le sol comme une structure comme un support physico-chimique en fait sauf qu'il y a quand même la biologie qu'on oublie et donc quand on s'intéresse à tout ça, voilà, ça devient passionnant on se prend vraiment au jeu, on passe un peu moins de temps assis sur le tracteur et il y a un peu plus à quatre pattes dans le champ on va voir ce qui se passe et c'est vrai que finalement le travail du sol est malgré tout assez destructeur de toute cette vie et cette faune et notamment des vers de terre alors les vers de terre, c'est la partie la plus visible, on va dire, de cette faune du sol donc voilà, travailler avec la nature et pas contre la nature afin de dégager du temps pour que le système soit viable et vivable Donc pour pallier au problème d'érosion des sols, l'utilisation des techniques de semi-direct de techniques simplifiées et de couverts végétaux sont des alternatives à développer Elles garantissent l'amélioration de la fertilité des sols tout en limitant l'apport des intrants externes à l'échelle de l'exploitation Le résultat concret à l'échelle des exploitations qui pratiquent déjà ce changement sont la rentabilité économique de ces systèmes avec une maîtrise des charges et aussi une valorisation de leurs produits Ceci correspond à une évolution de la demande sociétale qui est présente aujourd'hui mais qui se renforcera demain Ces changements vont permettre d'améliorer le regard du consommateur vis-à-vis de l'agriculture Et tous ces efforts qui sont menés conjointement par les différents acteurs permettront de garantir à nos générations futures un environnement un peu plus sain Et par extrapolation, si les animaux sont en meilleure santé sur des sols vivants Malgré tout, on peut extrapoler ça aussi aux consommateurs Et in fine l'agriculture c'est pour nourrir les consommateurs Et on peut avoir aussi demain, prétendre avoir une population en meilleure santé si les sols sont en bonne santé Donc c'est déjà avoir des sols vivants qui stockent du carbone qui est en excès dans l'atmosphère et avoir une population vivante de ces produits-là de meilleure qualité pour avoir une population saine qui dépense moins de médicaments Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ...